Le triplette d'exception. Les suivants, regardez, c'est Elie Hoffman, c'est le pointeur. Le milieu c'est Dirk Mason. Et le tireur Chris Elfric. Ils se connaissent tous, pourquoi ? Parce qu'ils sont tous du département du Puy-de-Dôme. Alors évidemment, c'est une partie évidemment de Gentleman. C'est une partie dont ils auraient pu rêver. Mais finalement, ça les contrarie. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir trois copains qui vont disparaître de la compétition. C'est une aventure qu'ils auraient voulu poursuivre avec eux. Mais bien plus tard, un affrontement forcément, il est inévitable. Mais plus tard, il était une meilleure chose pour eux. On ne va pas nous bouder notre plaisir. Et on va vous commenter cette partie en 13 points. Et déjà, une première frappe de Chris Elfric. Même au niveau des participations, les Blancs n'ont pas beaucoup. Une grosse dizaine, pas plus. Alors cet homme-là, il est redoutable. Antoine Dubois, dit Vigo. C'est sa 15e Marseillaise. Mais il a déjà quatre victoires. On a presque envie de dire, au niveau des stats, c'est lui le plus fort. Il n'y a pas meilleur. On fait abstraction évidemment d'Albert Pisapia. Mais lui, avoir gagné quatre victoires en 15 participations, c'est sa 15e. Et une finale perdue l'an passé. Il était avec Tyson. Son partenaire du jeu, Epuccinelli. C'est tout simplement incroyable. Marco Foyo. J'ai fait le tour de six acteurs. Tous sont unanimes. Tous sont d'accord. Le terrain est magnifique. Et ça, ça fera chaud au cœur. à Roland Villalonga et son équipe qui ont préparé ce terrain. On a rendu trois pour moi. Allez Marco. Allez, gagnez-le. C'est pénible ça là. On tourne là-bas, on tourne là-bas. Allez Marco. Gagnez-le. C'est interdit. Ouais. Non, j'avais l'âge, c'est l'air d'un peu moins. Oui, oui. Il roule, c'est pas possible. Moi, je vais pas, c'est le style. On s'est fait prendre, il est lisse, le terrain. Il va falloir qu'on se fasse une mienne d'adaptation. C'est la première fois qu'on chète deux brûles. Il me paraît imperdable. Allez Thaï, pas de ce point ton perlé. Ça va vite. Ouais, ça va vite, t'as vu ? Aller, essaye de rentrer dans le but. Allez, joue pour Vigo et pour moi. Il me paraît imperdable ou quoi ? C'est vrai ? C'est parti quand même de travers à la partie. Au Thaïzone. Au Thaïzone. Hop, hop, hop. Ça va. Je sais pas. Tu as gagné. Je sais pas si il a gagné. Je crois pas. Pour moi, il a gagné. Vas-y, laisse-moi couler là. 63,5 au bord. Laisse-moi arriver. Il y a 6 mm pour nous. C'est ça ? C'est ça ? Tu as vu comment elle est ? Ça paraît facile. Attends, moi je l'ai juste posé. T'es qu'elle a passé du mauvais côté. Si je passe par là-bas, c'est pas pareil. Il a fait du perdre aussi. Et quand on écoute évidemment ces six champions, il y a un détail dont ils n'ont pas parlé. C'est que la canicule qui sévit depuis le début de ce mondial fait son effet. Évidemment sur le petit côté sablonneux. Évidemment sur ce petit gravier. Et les terrains sont tellement secs qu'ils sont évidemment plus roulants. tu risques rien. On est là, on est là, on est là. En tirant. Allez Tyson. Allez Tyson, il faut y aller. Allez père. Joseph Molinas dit Tyson. Il a fait une casquette mais il a enlevé sa boule derrière. Et là, attention. Ça va servir les intérêts de Messon Durk. Et lui aussi, il s'est un peu trompé. Il lui aussi avait performé ici dans cette Marseillaise. C'est sa cinquième seulement. Il a fait demi en 2014 avec Chateau et Usaï. Donc 1 Plus 1 Ça va même faire plus que ça. J'avais oublié la TVA. 3-0 à l'entame de ce 16e de finale. 3-0 pour la triplette Hoffman. C'est parti pour le fils. Allez Jean-Luc. Ah moi, je le perce. Et j'ai tiré pour un coup. Faut trouver 4 boules pour 4. Voilà. C'est moi qui m'en trouve. Ah, Jean-Luc. Ah, Jean-Luc encore, on veut. Casse-quête, casse-la main. Ah ouais, il est la main, il a eu le coup. Casse-quête, casse-la main. Ah, Kake, t'as une bonne place. Ah, Kake, gagne-le. Oui, mais il est là, t'as vu. Oui, mais il va la rouler en porte. Ah, Kake. Pour cette deuxième main, on est à 10 mètres. On a vu le point d'Eli Hoffman, qui est plus que respectable. Mais là, c'est un mètre à pointer, qui est dans le rond. Antoine Dubois dit Vigo. Ah, Chris, il est fort. Chris Elfric, il a bien débuté sur deux frappes. On le rappelle, il y a 10 mètres. S'il la prend, il fait contre dans l'autre. Il a bien pointé la première, bien rectifié à la seconde. Et c'est Tyson, maintenant, qui va s'y coller. Deux fois vainqueur du Mondial des jeunes. Et finaliste l'an passé. Vous vous rendez compte ? Quelle aventure ? Avec Puccinelli et Vigo. Il a bien tiré. Il a bien tiré, il a un joli bras, il a un joli style. Deux casquettes. C'est vrai, deux casquettes. Ce n'est pas six mois. Champion de France mixte en 2009. Mais il a été surtout l'an passé en doublette avec Anji Savin. Tout le monde le connaît. Le gagné, c'est l'assurance de marquer une très grosse mène. Et comme on le disait ce matin, vous qui étiez avec nous, très nombreux, parce que vous avez beaucoup sollicité Henri Lacroix et vous avez bien fait de le faire avec des questions très intéressantes, très pertinentes. Et je vous invite d'ailleurs à le faire. Normalement, on a un invité, je n'ose pas donner son nom. Il est pris dans la circulation, mais on a un invité qui a gagné la Marseillaise. Et qui devrait nous rejoindre. Donc sur France3ProvenceAlpes.fr, ne vous privez pas à poser toutes sortes de questions. On apportera un peu de lumière. Il y a la boule de vent, tu peux repérer cela. Non, mais il faut tirer, c'est le vrai jeu. Parce que moi, je ne suis pas sûr de gagner avec Celaman. C'est là, mon merde. Si je tape, fais jouer. Voilà. Allez, Thaï. Allez, père. Allez, Tyson. Ah bordel, tu m'as joué. Tu devais pas. Parce que toi, tu peux même rentrer de... T'as la boule et tout. C'est tout pour moi. C'est pas grave, il y a tout pour toi. C'est pas grave. Bien, Tyson. Bien, père. Bien, bien. Tu as fait ce qu'il fallait, papa. Bien, bien. Bien, bien. Bien, minot. Elle manque la force. Elle est droite, mais elle manque la force. Elle a la main, je lui t'ai pécou. Allez, essaie de gagner encore. T'fusse toi, tu... Ouais. Ouais. C'est le point. C'est celle-là. C'est bien. C'est tout chez le front. Ouais. C'est le point. C'est le point. La dernière boule des blancs. Il est en bas. Il est en bas. Il s'est échappé. Il est à nous, Marco. Il est à nous, Marco. Il est à nous, Marco. Il y a beaucoup. Alors, maintenant, il y a deux joueurs. Il faut jouer pour la première poule maître. Tu l'as gagné là ? Je ne sais pas ce qu'il peut se passer. Il faut en tirer cul. Et oui, c'est pour ça. Il ne faut pas tirer là. Il faut pas... Il faut pas... On roule la boule. On roule la boule. Parce que si tu le mets pas... Il faudra que tu tires là. Après, si tu le mets... Arrivé là, après, tu ne sais pas. Même un joueur en haut, là. Il faut qu'elle vienne au moins ici. Voilà. Voilà, c'est loin, hein. Même si tu rendais deux avec elle, après, tu peux tirer la balle. Là, il y a des trous, regarde. Je ne peux pas envoyer. Regarde la bosse. La bosse, il y a le trille, regarde. Elle ne voit pas, non. Regarde. Et tout doucement, beaucoup de monde sur ce central de France 3. Alors, il y en a qui arrivent torsenus. Certes, il y a du vent. On ne sent pas le soleil, mais ils devraient se préserver parce qu'ils vont finir grillés comme des cacahuètes. Marco Foyot. Il sait qu'il aura un carton jaune. Il a fait tour de la boule. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Chaque boule compte. Ils en ont pris trop au départ. La riposte est immédiate. S'il arrive. Bravo. Bravo, père. Bien joué. Bien joué. Eh bien, on égalise à 3 partout. Les compteurs sont à niveau. T'as envie de jouer là ? Allez, vas-y. Regarde. C'est croisé comme ça. C'est un contre-pal, il passe sur les deux ? Lui, il avait été perdu, il ne peut plus tirer. Moi, j'aime bien tirer aussi. C'est moi qui tire, je marche sur la main. Regardez. Même ça, c'est intéressant à suivre. Après, je peux le gagner. On s'est concerté. Là, il est trop long. On se concentre et on se concerte sur les boules, mais même sur le lancer du bouchon. Vous imaginez ça ? Ça, ça roule, ce breté-là. Le problème, c'est un bouchon en buis. Depuis pas mal d'années, on a amélioré le visuel pour la télévision. Avant, ils étaient couleur bois. Maintenant, ils sont tous couleur fluo. Des jaunes, des verts, des bleus. Il y en a pour tout le monde. Pour tous les goûts. Mais le mieux, c'est vrai que pour la télévision, les rouges et les jaunes sont souvent ceux qu'on voit le mieux. Les verts, parfois. C'est la troisième main. Et les rouges ont égalisé 3 partout. Prenons la tranchée. Si tu vas par là, c'est pas mal aussi. Comme tu fais, c'est bien. Allez, fais tirer. Si je le gagne en bas, il est obligé d'en tirer cul. Il a son diplôme de maître pointeur. C'est ton jeu, ça. Attention, ça va déménager. Chris Elfric. Il l'a écarté. Ça permet de pointer. Mais il sera pas lourd à regarder Marie-Laure qui a du temps libre. Et elle consacre tout ça. Elle fait de la vidéo. Elle doit visiter le château cet après-midi. Elle profite de tout. Ouais, ça, c'est toi, c'est pas lui. Si toi, tu la pousses, ta boule, ça arrive pas encore. On pointe sur des boules à veines du bouchon. On pointe sur des boules à veines du bouchon. On pointe sur des boules à veines du bouchon. C'est pas facile, là, ce qu'on demande à Chris Elfric. Maintenant, c'est un tir de précision. Bravo, Chris. Ah, il a bien tiré. Bravo. C'est... Oui, les connaisseurs peuvent t'applaudir. Parce que ça, c'était pas le plus simple. Ligo, mine de rien, a déjà fait jouer trois boules. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qu'il faut tenir. C'est qu'il arrive à faire un gros jeu dans tout ça. Oh, putain, il y a du sable, là. Oh, là, il y a du sable derrière. Super, bien joué, hein ? Oui, c'est l'église. Ah ouais, ouais. Je croyais que tu l'avais perdu, mais alors... Il a fait le trou. J'ai mis un calepier. J'ai mis un calepier. J'ai mis un calepier. Bravo, tu fais bien. Bien, monsieur. Heureusement que j'ai mes oreillettes, ça m'aurait percé le tympan. Deux boules, le reste. Alors... Alors, quand vous entendez les bombes comme ça, c'est pas des bombes agricoles, comme celles qu'on peut entendre parfois dans les travées du vélodrome ou dans l'autre stade, d'ailleurs, c'est pas spécifique au vélodrome. C'est juste pour vous dire que c'est le coup d'envoi du 16e de finale l'après-midi, mais pour des raisons de télévision. Cette partie-là, que nous avons choisie, a débuté à 15h. Bravo ! Alors, on a vu, tout à l'heure, Messon. Messon Durk. Bien joué. Bien, Marc. Il a déjà tapé. Ah, il est pas droit. Jean-Luc qui essaye de rentrer. Eh oui, mais vous voyez, ça... Retenez bien ça. C'est Maître Vigo. Avec deux boules. Il en a fait jouer. Et après, c'est le confort. Certes, Messon Durk a raté le joli point de Marco Foyo. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont plus de boules. Et voilà. Il reste trois boules chez les rouges. Je vais pas me gratter, hein. Foyo, on a une. Tyson en a deux. Et le point. On va pas tirer deux fois, laisse-moi pointer. Allez, comme tu veux. Tu veux qu'il tire. Une fois qu'il a tiré, tu veux qu'il tasse pas. Après, on voit un peu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Si je cadre la première... Tu peux cadrer. Après, t'attends, toi-même, c'est... Non, c'est pas Marco. Voilà, voilà, c'est là. T'es capable, Mino. Allez. Bien tirer, c'est là. C'est sûr. C'est sûr que s'il vient y taper tout de suite, Tyson, Après, ils vont devoir tirer deux fois, mais... Il peut rester dans le cadre. Ils peuvent faire une énorme mène, là, encore. Oh ! Bien perdu. Pile. Bien perdu. Un témoin plaisir, encore. Allez, t'as-y. Il a un beau balancier, regardez. Allez, encore, mon Tyson. Allez, t'as-y. Quand on pense qu'il a 17 ans, qu'à 16 ans, il était en finale avec les cracks, Oh ! Oh ! Oh là là, oh là là, oh là là ! Graine de champion. Il faut dire que les Molinas, on les connaît. C'est une grande famille de pétanqueurs. On les apprécie, d'ailleurs. Ils ont été en finale, ici. C'était en 2008, l'année du sacre de Daniel Hernandez, on le salue. C'est bon ? 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 Alors, là, normalement, à moins d'un accident, on ne voit pas comment il pourrait y avoir d'accident. Il n'a même pas besoin de s'appliquer. Bien, Marco. Bien, bien. Quatre. Ça fait quatre. C'est vrai qu'au départ, vous vous dites, comment, il a tapé pour rien. Il a tiré deux fois, sauf qu'après. Parce que vous pouvez le perdre, vous pouvez vous marier avec une boule. Après, c'est compliqué de tirer. Vous allez peut-être en faire un ou deux, alors que vous pensez en faire plus. Et à l'arrivée, quatre points, ben, dites-moi, ça va très vite, ça défile, hein, les points. Vas-y, vas-y, vas-y. En trois mains, vous vous rendez compte ? 3-0 à l'ouverture. Égalisation, trois partout, 7-3 maintenant. Regardez le décor. Martinetto, qui n'était jamais venu au parc Borelli, donc on lui a donné un petit peu un GPS. Regardez, il nous fait découvrir le château, ce parc Borelli. C'est un vrai bonheur ici à Marseille parce que beaucoup viennent y faire du jogging le matin. C'est la cure de d'oxygénation. On vient faire du sport et puis tous les promeneurs. Et le temps d'un mondial, dimanche, lundi, mardi, mercredi, eh bien, les pétanqueurs squattent le lieu. Parce qu'il y en a des parties ici, hein. Pareil, 9m20. 9m30. Trois mains, on a pris 7 points. Deux mains. On a pris 7 points. Mais oui. On a pris 3 à combien ? Parce que là, t'as une tranchée. Tu le sais, voilà. C'est facile pour toi, c'est tes jeux. OK, point B. C'est normal, on a ajouté encore 4. Ah, OK. On a ajouté 4, on a ajouté 4, 7. Ah, OK, point B. Allez. Voilà Vigo. Alors, en 2006, il avait décroché sa première étoile avec Kader Benefica et Jo Dubois. Et 2010, 2012, 2013, il en a gagné 3 de plus avec les mêmes. Hop, 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 hop. Bravo Billy. Dylan Rocher et Stéphane Robineau. Bravo. 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 Et il est du club de Canut de Lyon. De notre ami Michel Loa. Regardez le point qu'il a mis déjà. Sa force. Mais sonne dur qu'a tiré. Ils ont changé. Et il a juste sauté. Juste sauté. Mais on ne peut pas se satisfaire de ça. Même si le tir est beau, il l'a sauté. Amélie Offmann, la Castelno-Pétanque. Quatrième participation, on a déjà fait 8ème ici. donc vous voyez il n'est pas loin d'égaler sa meilleure performance alors il a été très très fort il l'a gagné on va le savoir de suite elle est grosse on va le savoir de suite voilà quand on n'est pas sûr quand on n'est pas d'accord et bien on va demander l'arbitrage de l'arbitrage de l'arbitre madame glé c'est elle elle est arbitre international elle a été muté sur ce central si j'ose dire depuis le début de la compétition elle en a de la chance c'est sa quatrième marseillaise elle est originaire de strasbourg elle a de la chance qu'elle voit que quand même des belles parties il est très pointu vous voyez alors elle a un mètre dont tous les pétanqueurs devrait se munir un mètre avec tirette il n'y a pas mieux il a donc gagné tyson reste sur deux carreaux on ne peut qu'être admiratif oui parce qu'il ya dix mètres quand même plein fer regardez comme c'est beau ce garçon est impressionnant il est d'une gentillesse extrême il a tout pour séduire et pour être un ambassadeur de la pétanque et lyhoffman bravo j'en ai bravo il y off man que je vois là bas était en train de dire ne reste pas court et il a il l'a bien fait il était court oui oui il était court en sortie de main d'ailleurs tu es devant si elle fuste peut faire un petit carreau c'était bien tiré lui a manqué quoi dix centimètres par quoi et de mille et pas mauvais quand même marco fait fort à mon petit marco et ben voilà on n'a pas encore vu marco on n'a pas encore vu s'exprimer à marco c'est tapé alors qu'on tape d'hier l'heure c'est moi de faire l'effort à qui c'est des mains il frappe moi c'est bon tu as un tiens mais je suis pas rentré je tire pas je vais péter moi non ça passe tu vas le venir il y a un millimètre non tu es capable tu es capable de le faire ah kaké gagne le ah kaké il faut pas tirer ils ont beaucoup beaucoup parlé beaucoup discuté sur la stratégie c'était bien joué quand même il est quoi un poil long pour eux c'est la dernière partie de l'après-midi donc celui qui va se qualifier c'est l'assurance d'arriver au quatrième jour et surtout d'arriver en huitième de finale les huitièmes de finale c'est ce qu'on va vous proposer demain avec Marie-Laure on sera là notez le bien vous qui nous suivez sur le web 10h15 10h15 ensuite sur France 3 National 10h45 avec vous les internautes on ira au bout de la piste sur les deux parties qu'on aura là parce qu'on aura deux huitièmes demain il est long dans l'après-midi on se retrouvera pour les quarts à 15h sur le web en direct vous ne manquerez rien ensuite on attaquera alors que Mason ils sont pas trop au tir ça fait beaucoup ça fait beaucoup de manquer là alors que je le connais bien c'est un bon artificier et donc après on ira sur le port en face de la mairie pour les demi-finales que vous vivrez 10h15 environ pour le web 10h45 sur France 3 National première demi l'après-midi vous aurez une deuxième demi-finale je pense que ça sera 14h30 on vous la proposera en direct pour les internautes et pour aussi France 3 le soir ensuite vendredi le dernier jour l'épilogue il y aura la finale des dames c'est ce qu'on va vous proposer le vendredi matin tu rentres tu vas tirer d'accord frère pour vous les internautes et sur le réseau national de France 3 allez il faut tirer le suite allez va l'après-midi la finale des jeunes et le soir 21h allez Chris en direct pour vous la finale la grande finale de cette 55ème édition du mondial la marseillaise à pétanque 21h pour vous en direct et pour ne pas bouder son plaisir vous pourrez voir tout ça à 23h45 sur France 3 national quasiment tout dit de ces rendez-vous qu'on vous répétera évidemment au fur et à mesure qu'avance la compétition il a été fort il a été très très fort alors 2 ça stoppe l'hémorragie 7-5 et on est heureux je vous avais annoncé un invité ce n'est pas du tout celui qu'on croyait mais on l'a récupéré dans les tribunes alors on attendait en fait Michel Adam mais il a dû être pris dans ses activités vous savez que c'était un champion de full contact il devait nous rejoindre mais il y a des soucis de trafic et nous sommes heureux d'accueillir Kevin Philipson salut Kevin mettez bien votre micro comme ça vous allez bien ça va bon la Marseillaise c'est une chose que vous connaissez vous avez pratiqué oui c'est la deuxième participation c'est pas beaucoup si vous avez fait la première perdue en quart il y a trois ans et là avec Marcel Laborde et là on a perdu hier à la sixième partie alors votre particularité on le sait bien c'est que vous avez un titre si vous n'en avez pas obtenu ici c'est que vous êtes champion de France de tête à tête raconté c'était où ça ? pardon c'était à à Brive à Brive ? il y a pas longtemps à Souston pardon à Brive j'avais perdu en finale contre Christophe Sevilla il y a c'était en 2010 en 2011 vieux champion et là voilà de retour à la Marseillaise pour la deuxième participation vous avez perdu contre eux ? non pas à la dernière du soir ça fait mal on n'a pas très bien joué ils ont fait ils ont fait une belle partie ça provoque des insomnies ça la dernière du soir c'est la Marseillaise ah bah ça c'est impitoyable petite question votre programme dans l'été je pars ce soir à Ajaccio je fais l'international le 14 juillet l'Europe est en Canis l'Espalion un programme chargé et bien vous restez avec nous vous allez être notre technicien et vous allez évidemment continuer à nous parler de la technique et puis on va les écouter ça vous permet de réagir après pour savoir si vous êtes d'accord ou pas alors 7-5 c'est la cinquième mène et il est là il a gagné Vigo Dubois alors Messon Durk en demi-tonne pour l'instant dans le tir ça c'est bien parti de la main on l'a vu elle est bien sortie il a tapé il restait sur le front ah Kake fait fort ah Kake ah oui c'est vu ça va j'ai rien dit autant pour moi ah Kake allez mon Kake ça vous plaît le terrain ce central il est un peu comme dans les allées un peu comme dans les allées mais pas évident à pointer quand même il faut bien les jouer parce que il faut quasiment les faire partir de ses pieds parce qu'en demi-donnée et tout ça il faut bien que ça et même au tir il faut tirer dans la bouche c'est ce que vient de faire avec beaucoup de talent Messon Durk ça y est il s'est remis sur les rails et il vient de faire un carreau évidemment vous connaissez tous ces champions vous les pratiqués à l'ondeur d'année et puis vous êtes amis précision pour ceux qui nous écoutent on vous l'a dit vous nous posez toutes sortes de questions vous connaissez le site c'est très facile je ne vais pas manquer de vous le rappeler francefroidprovencealpe.fr et bien sachez-le vous pouvez poser des questions comme vous l'avez fait vous avez été très nombreux à solliciter ce matin Henri Lacroix et bien avec Kevin Philipson vous pouvez récidiver Marco Foyot champion du monde 92 à Haust avec Franco et Monard regardez ce qu'il vient de faire et oui c'est du grand Marco elle est délicate celle-là pour Chris elle est belle mais délicate il a bien tiré si si bravo parce que c'était vous qui êtes un tireur tir de précision alors c'est un beau tir de précision parce que c'est pas facile à faire ben bon Chris on le connait c'est un très bon tir il s'applique il s'applique il est là il est là le grand Marco joueur complet vous l'imaginez bien 7 fois champion de France 3 fois champion d'Europe 3 masters lors aux jeux mondiaux et aux jeux méditerranéens il a des titres l'ami Marco allez Chris Elfric oui c'est sûr qu'il y pense alors là quand même cette mène est vraiment grande mène il fallait le faire ça ouais ouais ça c'est pas c'est pas facile encore je pense que ça y est maintenant tout le monde est bien dans la partie parce qu'elle a débuté vous avez vu le début de départ un peu décousu c'est vrai que en plus avec les caméras tout ça bon même s'ils sont habitués mais c'est vrai que c'est pas facile il faut rentrer dans la partie donc hélas je pense que tout le monde est en train de jouer sur le niveau donc je pense que ça va être une très belle fin de partie voilà on a vu 3 points pour Hoffman au début égalisation 3 points après pour la bande à Foyot il était fort hein Tyson un petit coup de chance il a de la chance il est là c'est à nous c'est à nous c'est la mienne ça c'est à moi c'est à moi moi je ferais David tiré parce qu'en pointant tu peux le reperdre ouais non ? allez Thaï allez Thaï allez faire un petit effort oh quel tireur quel tireur la petite merveille la nouvelle petite merveille de la pétanque champion alors lui il est champion du monde 2015 junior en Thaïlande ça c'est une ligne qui n'avait pas l'année dernière on pouvait pas en parler quand il était ici au mondial champion de France junior en 2010 il avait 11 ans c'était pendant quand ? Kevin il est né sur un terrain de boule ce quart de sang ? oui mais en plus avec la famille et tout tout le monde s'est très bien joué au boule et c'est vrai que c'est la valeur montante avec Dylan Rocher et bien voilà malgré le carreau de Tyson ça fera un point 7-6 les taux se resserrent vous voyez on pensait qu'après avoir fait cette mène de 4 l'équipe Foyot allait s'envoler on n'en est pas tout à fait alors ça va faire 7-6 et le préposé du tableau d'affichage était en train de se tromper je vous dis pas ici alors ils sont intolérants 7-6 on est content en plus avec Kevin parce que c'est vrai je pense qu'on va avoir une fin de partie extraordinaire restez bien avec nous alors question de nos amis internautes dans le règlement vestimentaire vous êtes bien amillés je vais dire une chose avant de vous lancer il est important que chaque équipe soit en harmonie au niveau du maillot quelque chose qui n'y ressemblerait pas s'il n'y en a que 2 sur les 3 ça colle pas donc c'est pas bon c'est pas réglementaire alors la question qui vient de m'être posée pour le bas c'est quoi il faut des pentacours il faut être en dessous normalement il faut être en dessous du genou normalement normalement alors mais bon là avec la chaleur et tout qui fait c'est vrai que c'est pas donc il y a parfois des dérogations oui vous dites ça vous savez pourquoi parce que regardez Vigo bon il a un short qui frôle le genou mais pareil pour Tyson pour le petit Tyson oui c'est vrai que normalement le règlement dit qu'il faut avoir un pentacour ou un short ou en dessous du genou voilà un short long ça c'est la première boule ratée de Vigo Dubois depuis le début de ce 32e de finale mais je crois c'est pas grave c'est grave c'est pas grave ça peut t'arriver attends ça t'arriver j'ai posé la boule mais il me semble que tu as assez de gagner c'est pareil moi je crois soit il fallait que tu joues un peu plus loin là tu vois dans cette bosse là avec le gravier comme il a joué lui que là tu es obligé de la faire ah c'est pareil et oui évidemment que ça n'est rien attendez c'est pas un drame il est la nature c'est très important de toujours laisser un confort moral à son camarade de classe rater une boule pointer moyennement c'est jamais grave et regardez oui la mille elle n'est pas n'importe où je pense que je l'ai un peu forcée je préfère c'est là la première Messon Durk à la Messon à la Messon Messon Durk il reste sur un carreau il reste sur deux carreaux ça c'est top il est en deux il est en deux ou pas il est en deux c'est bien déjà pour qu'on mesure alors pendant qu'ils mesurent je vais en profiter vous pouvez toujours jouer n'hésitez pas Pernet est là pour collationner toutes vos réponses vous savez que depuis le début de ce mondial on fait gagner des boules haute compétition eh oui Kevin on est comme ça on ne se refuse rien des boules au but avec des boules personnalisées votre nom à votre poids à votre taille c'est de l'horlogerie de précision la pétanque et donc pour essayer d'en gagner les questions du jour quel théâtre marseillais a une salle à l'italisme ? l'odéon ou le théâtre du gymnase ? l'odéon ou le théâtre du gymnase ? ça veut gagner gagne-le allez c'est facile et puis si vous êtes marseillais au pays de la bouillabaisse on ne va pas bouder le plaisir du sucré et le chichi frégi c'est un dessert sucré mais qu'est-ce que c'est ? un beignet ? ou une cloche ? allez vous répondez et peut-être demain vous serez parmi les gagnants et pour en jouer c'est france3provencealpes.fr ça bombarde là ça bombarde et Mason a pris le rythme de croisière et ça nous plaît parce que bon faut que les mains soient équilibrées fait l'effort de gagner ce serait bien quoi et bien oui je sais peut-être jouer en dessous fait l'effort de gagner Marco ah c'est le gagnant encore arrive arrive votre avis il est court évidemment mais pourquoi ? je vous dis le terrain il n'est pas facile au point il faut vraiment bien bien les envoyer mais bon c'est déjà une belle boule sur ce terrain elle est dans le jeu elle est dans le jeu je vais te dire ne te gêne pas tout le jeu elle est dans la mienne si tu passes à côté de la mienne tu vas le gagner dans le bouchon arrête Tyson arrête Tyson toujours important Kevin qui est un joueur de haut niveau arrête arrête toutes ces précautions ces allées et venues pour voir le terrain pour analyser parler avec ses camarades essayer d'avoir la bonne stratégie il a passé la gagner très bien joué c'est ça c'est important c'est important de parler tous ensemble niveau du jeu la tactique Chris c'est le fric au début il était le tireur en tête le tireur patenté bon il a eu un petit coup de mou ils ont tout de suite changé c'est vrai que ça a porté ses prix parce que Mason tire vraiment bien et Chris maintenant au milieu fait un beau jeu oui ils vont peut-être pour l'instant rester dans cette configuration mais c'est ça la pétanque il ne faut pas attendre d'être à 12 d'être mené à 12 pour changer il faut vite le faire et pourquoi pas revenir à la position initiale le temps que le tireur retrouve ses esprits idem pour le point important le tir il est court il est court il est court je ne sais pas allez Jean-Luc filou marqué tire à deux la but la but elle est manquée oui elle est manquée voilà tu tapes t'en fais trois sans jouer ben oui voilà ah Jean-Luc la but tiens pour moi ah Jean-Luc filou marqué frère il a bien tiré ça c'est bien tiré bravo 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 vous le connaissez oui je le connais bien vous avez déjà joué avec tout tout cela quasiment non pas tous les six mais bon après on se connaît on se connaît vraiment bien je sais mais je ne peux pas dire bien tiré tu as manqué j'ai raté tu tire la même non mais là j'ai dit parce qu'il a manqué voilà tu tire la même tu tires la même tu t'as tapé la même c'est très important qu'il a tapé parce que à l'arrivée ça pouvait faire 8 à 5 8 à 6 pardon et à l'arrivée ça fait 8 à 7 pour et donc le chassé croisé continue 8 à 7 pour la triplette Elfric Durk Hoffman de toute façon de toute façon maintenant il ne faut pas se tromper à moins d'un accident toutes les parties vont être serrées on n'arrive pas ici en 8ème partie par hasard ah oui là c'est vrai que maintenant toutes les parties vont être serrées parce qu'il y a des belles parties qui se jouent dans le parc actuellement et c'est vrai que le niveau est en train de se resserrer ça promet de belles parties il est déjà là il est déjà là alors regardez Vigo 8 à 12 8 sur 12 67 comme dirait c'était aujourd'hui les résultats du bac comme dirait l'examinateur surtout avec un mètre pointeur du calibre de Vigo peut mieux faire bravo et il l'a bien fait très bien joué oui puis en plus il est là en protection avec la boule derrière il l'a mise où il fallait ça va pas faire peur peut-être à Messon où il est droit je vous assure que si on peut avoir ce ralenti de l'autre côté il est droit à la boule Messon un tout petit peu court c'est ça oui c'est bien la preuve au risque de se répéter vous qui nous suivez sans doute depuis ce matin qu'on le croit facile ce terrain avec le petit gravier mais il est impitoyable pas seulement au point mais au tir vous avez vu il était droit comme un i avant que je pointe à neuf papa peut pas se donner ma boule il est bon les signes derrière il n'y a pas l'ouïe ? on devrait tirer plus mais quand même tu te rends sur l'ouïe ? ah ouais bon j'enlève je vous dis encore Hoffman regardez 10 eh il est bien il est bien celui qu'on surnomme le castor de Montpellier il est même super bien ce garçon lui aussi de Castelnau Pétanque on te demande à Tyson de faire le ménage il est capable il ne faut pas essayer de penser à autre chose que de viser la boule devant c'est tout eh oui juste vous savez quoi très souvent j'ai l'habitude quand même quand on commente les parties quand elle sort de la main on a envie de dire où il n'est pas droit où il va trop long et c'est ce que j'avais envie de vous dire tellement voulu l'arrondir c'est vrai qu'on le voit c'est l'un des bien tirés on le voit dès la sortie de la main que s'il est sur la boule ou pas ça fera maintenant 8 sur 10 pour ces stats que vous venez de voir c'est très présentable il n'y a pas de soucis il a maintenu le jeu c'est important à la crise à le fric Castor il a été chercher moi le morceau de bois champion de l'Angle-Doc-Roussillon il a été champion départemental de héros toujours important de préciser tout ça il est court il est pas mal mais il est court il s'est un peu enlisé c'est vrai que c'est pas évident à gagner parce que la boule est en face donc il va jouer un peu sur le fric vous avez joué ça ? très bien joué bravo très bien joué bravo frérot bravo ça c'est bien joué c'est le fric qui a aussi gagné un international réputé vous connaissez l'international de l'Espagno ? très beau international j'y vais c'est début août ah bah vous voyez et c'est vrai que c'est c'est un très beau international vous allez jouer avec qui ? avec Simon Cortès et Aurélien Lecointe on va les saluer Simon qui était là avec avec Henri qui a perdu hier contre Marcel ça s'est pas trop bien passé mais bon Henri très fair play m'a dit ah oui c'est vrai que oui ça arrive Fabrice Bruneau était peut-être un petit peu moins dans la partie et c'est vrai qu'à ce niveau de compétition pas facile de rendre une boule alors si vous en rendez deux c'est vrai que c'est pas facile et en plus bon Marcel avec les deux malgaches c'est vrai que ça fait ça fait une grosse partie donc moi j'en fais un peu mes favoris pour le dernier carré oui il tire il tire il tire pas de ça 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 il faut danser là eh oui Marco ok je vous fasse sa boule il a pas tiré depuis le début il a mis que des beaux points Marco Foyo tu peux en faire deux tu joues la batte de toute façon je vous l'ai bien là je vous l'ai bien vu carrément là je vais pas me gêner maintenant tu vas prendre le carton voilà voilà donc voilà maintenant je viens me voir il a là oui c'est ça vous avez bien compris le processus on vous l'a bien expliqué avec André Lacroix on va vous le redire si vous dépassez le temps 60 secondes est-ce que vous êtes pour ce timer finalement ça donne quand même le temps de la réjection et puis ça donne du rythme à la partie c'est bien oui c'est vrai qu'une minute c'est assez pour jeter une boule parce qu'une minute ça paraît pas mais c'est vraiment long parce qu'après si on commence à mettre deux trois minutes à jeter une boule on s'en sort pas c'est vrai que je trouve que c'est c'est une bonne initiative alors si j'étais perfectionniste sur les mots si vous me permettez Kevin je vais vous reprendre une minute c'est bien et suffisant pour jouer une boule vous avez dit jeter oui jouer une boule c'est vrai que vu votre niveau trop bas il est trop bas il est trop bas ils ont de la chance il y a 7 boules en protection je pense c'est leur assurance vie si j'ose dire dans cette mène c'est difficile de jouer là la partie est serrée attention 8-7 voilà alors Marco qui a raté une boule on l'a vu mais ça me permet quand même de rappeler que lui a été recordman du monde de tir notez ça en une heure 1740 boules d'accord 1486 frappés dont 540 carreaux d'ailleurs si vous y allez il est long il est long si vous y allez il est dans le Guinness j'ai joué comme ça c'est cadence infernale vous qui êtes un bon canonnier c'est vrai que là il faut vraiment bien tirer pour taper autant de boules il faut avoir le bras il faut vraiment avoir le bras il faut je pense qu'il faut avoir une bonne condition physique s'entraîner bien avant pour espérer taper autant de boules et c'est pas facile il faut avoir fait de l'haltérophilie la boule je peux pas pour choper le bouchon derrière c'est pour ça que je voulais jouer deux dents de biais 9,7 c'est pour ça que je veux la jouer franc la boule je veux pas jouer le poing si j'ai joué franc j'en fais deux je peux pas rentrer franc dans la boule j'ai presque envie de dire c'est un tarif syndical quand on compte le nombre de boules qui ont été ratées Foyot a quand même deux boules à la rue quand même un tir manqué trop long Vigo moyen dans cette mène c'est vrai mais bon avec la boule qui était qui était en 4 juste devant ça leur a permis de limiter la casse voilà de prendre 15 points sur cette mène c'est la 8ème mène qui s'annonce et regardez comme elle vient bien la boule d'Eli Hoffman lui aussi a été champion de Ligue Languedoc-Roussillon champion départemental de l'héros allez Tyson ah oui ce carreau là il est bon il le fait dites moi un mot sur son style pendant qu'on le voit au ralenti c'est vrai qu'il a un beau geste le bras qui part bien derrière et après en plus il a un tir un peu fort donc dans ses terrains c'est un petit avantage Emerson très bien tiré Emerson qui lui continue à enfiler les pertes Emerson Emerson qui est un très très grand tireur qu'on connait tous et oui ça c'est une partie qui roule bien on l'a vu vous savez quoi j'avais envie de vous en parler j'ai pas osé vous en parler parce qu'on aurait pu dire ça va être un chat noir quand quelqu'un fait un carreau combien de fois ai-je vu quelqu'un force un peu sur le tir pour lui rendre la monnaie de la pièce c'est vrai c'est vrai généralement c'est ça on essaie de rendre le carreau et on force un peu et du coup on tombe derrière vous tirez non ? oui c'est je tirais la boule est devant pas évident à gagner donc à Marco de bien tirer tout en sachant que quand on est dans le rond il se doit de taper cette boule parce que les autres ont 9-7 il a bien tiré alors il n'y a plus une seule boule sur l'aire de jeu qui a joué c'est à l'équipe de Marco de jouer c'est ça donc il leur reste 3 boules et Vigo va avoir la mission de le faire beau pas très bien joué de la part de Vigo peut-être un peu mal tombé je ne vous le fais pas dire je pense qu'il le pense aussi mais bon comme je vous ai dit le terrain n'est pas vraiment évident au point en dessous c'est du béton ils ont 4 boules attention 4 boules ils n'en ont plus que 2 les rouges c'est ça la différence tiens tu lèves la gagne et là Marco a intérêt à taper cette boule parce que sinon ça peut être la dernière main c'est ça puisqu'à l'instant vous n'avez pas entendu il lui a mis un peu de pression supplémentaire en lui disant c'est à toi de la taper t'enlèves la gagne et oui elle a bien tiré elle a bien tiré elle a fait palais bon là dessus déjà il s'enlève de la pression 3 boules à 1 quand il arrive ils ne perdront pas sur la main on se régale là quand même Kevin c'est vrai que là c'est une très belle partie les joueurs jouent leur niveau donc pas très bien joué ça va oui mais il a gagné ça veut dire que Vigo est loin il est loin je pense qu'il a joué un peu de côté pour ne pas essayer de prendre une cale comme ça s'il le gagne Messon n'aura juste qu'à taper la boule c'est d'embouchonner regarde sur le côté affronter les deux nôtres ah c'est qu'il n'a pas de faire tant qu'il y a le bouchon dans le coup c'est jouable allez fais plaisir ça c'est fait et bien voilà c'était pas mieux qu'Evide d'aller vers la boule de l'adversaire ? ouais c'est mieux mais bon c'est pas évident Messon Durk pour marquer de toute façon maintenant bravo la sortie de la piroude hein la Messon fait une très grosse partie au tir ils ont bien fait de tourner vous dites ça mais moi qui note les stats et on en aura peut-être d'ailleurs dans un instant à un moment il a eu un passage à vide aussi trois trous c'est sûr que après bon c'est pas évident de garder toujours une cadence au tir il y a toujours un moment généralement où on pêche un peu mais pour l'instant là il fait une taille au soir il se crampe dedans ça va il se crampe c'est celui-là il y est celui-là ? allez peut-être rentrer c'est pas sûr c'est fait il mesure les deux autres quand même hein je pense que le caroun de Messon est rentré peut-être pas à l'ADER mais peut-être pas à celle de Chris ça peut être important à ce niveau et bien apparemment il n'y aurait qu'un point il y a 3000 quand même c'est bon c'est bon alors 3000 on peut mesurer et bien l'équipe de Marco s'en sort bien parce que là normalement c'était une main de 2 voire 3 points déjà la première elle est mal pointée sa première il va mettre sur le côté il n'y a rien qui gêne il n'y a rien qui gêne et bien oui je suis fort à la main vous voulez que je vous dise Kevin ça peut manquer à la fin ça c'est possible des fois les parties se jouent de peu donc là c'est quasiment des points non mais c'est plus pareil d'être à 10 que d'être à 12 ah oui que d'être à 11 ou 12 parce qu'après les adversaires n'ont plus le droit à l'erreur donc là ils ont encore on va dire une marge d'erreur mais c'est vrai que là avec ces points de perdu à la fin ça peut compter d'ailleurs Marco lui qui parle beaucoup eh bien ça l'avait un peu bloqué hein t'as un mètre pour aller derrière ? allez c'est pas grave Eli Hoffman bravo Jean-Luc bien il est là il tient sa partie le point le point inexorablement c'est le maître mot à la Marseillaise justement on va regarder regardez la différence eh bien elle est là elle est là Hoffman fait la course en tête pas de beaucoup mais il est devant du bois et c'est une référence parce que Vigo Vigo qui est un très bon pointeur moi j'ai joué a vécu au championnat de France Rive bravo Kakeh bien joué il avait très très bien pointé on avait perdu en quart de finale et c'est vrai que là pour l'instant il y a pris le dessus Messein Dirk il reste quasiment sur six carreaux c'est pareil hein bravo Messein ça fera sept c'est derrière arrêtez d'aller derrière il y a beaucoup de gens qui s'agitent pourquoi ? parce que petit à petit mais sûrement il y a de plus en plus de monde ici ça s'agit de derrière les barrières et tout le monde n'est pas très rompu au rudiment de la pétanque on vous l'a dit quand quelqu'un pointe c'est pas forcément gênant mais quand on tire il ne faut plus bouger alors Vigo important qu'il le gagne hein pour Marco il a bien joué bravo Kake il l'a fait comme il fallait moi je ne mettrais pas un billet sur une équipe parce que je ne suis pas capable de le dire c'est vrai que là toutes les équipes peuvent prétendre gagner et c'est quasiment une finale avant l'heure on pourrait dire il a tapé c'est vrai que ces deux équipes peuvent prétendre de gagner la Marseillaise donc et Mason c'est pas évident de donner un pronostic regardez ce qui est extraordinaire c'est qu'à partir du moment où il a fait ses trois trous il en a tapé 8 de rang dont 6 carreaux c'est quand même pas rien et surtout rester dans le cadre et à mon avis ils vont en tirer une on en joue 6 on en joue 6 allez vas-y allez Marco Marco un gagnement d'espoir on s'est parlé on a parlé stratégie oui en fait Marco il s'interroge parce que sur le premier Madame Gley lui a pas donné le carton c'est une incidence parce que ben voilà il va le prendre le carton alors j'ai déjà dit à Madame Gley nous nous sommes je suis allé un peu aux infos de la FED normalement le carton voilà elle en a plus elle les cherche elle sait plus elle les a perdus ah ben voilà il est dans le c'est retrouvé oui elle doit le donner à la fin de la mène c'est quand même ça la règle apparemment l'info n'a pas circulé on va le lui dire c'est pas grave mais c'était important qu'il se pose la question Marco est-ce qu'au prochain ça sera rouge et donc une boule perdue on rend des points à la pétanque pas des boules il a manqué un petit quelque chose c'est des gros points ils sont marrants le meilleur chez les rouges vous savez qui il est c'est Tyson exactement non seulement il a été le bombardier mais quand il a dû pointer il était là c'est vrai que Tyson fait une bonne partie Marco un peu en dessous pour l'instant je vais essayer de le faire mais là c'est pas des fois Vigo il avait député pied au plancher et là il a un coup de mou c'est vrai c'est vrai celui qui nous a pas touché elle l'a fait c'est important la boule Marco Foyola attention et il le sait Marco ils vont pas faire crédit tout le temps les os ça suffit il a fait sien je sais pas pourquoi elles sont parties là-bas les moules ne bouge plus les trous parce que voilà t'as bouché deux fois le trou sans faire esprit là tu l'as fait devant la boule et là-bas tu le refais voilà alors nouveau j'ai rien j'ai porté mais ça non mais c'est rien c'est vrai c'est vrai c'est vrai Marco parce que tu l'as dit en prise pour ça ouais d'accord ok c'est vrai c'est vrai c'est des copains mais ils n'hésitent pas à se rappeler le règlement c'est vrai c'est vrai que le règlement est appliqué pour tout le monde attention Chris a le fric c'est bien tiré ça ça c'est bien tiré ça c'est bien tiré il a fait carreau hein bravo un très beau tir de Chris alors ça c'est un tir qui est important celui qui vient d'avoir lieu parce que maintenant Tyson il a deux boules il sait éloigner tout le monde ne pas perdre sa concentration il est cool mais deux boules vous avez ? deux allez Tyson allez père c'est à qui ça ? ça c'est à moi alors ça c'est deux nôtres ? ouais allez Ty ouais je me demande si tiré c'était un petit peu hein tiré Kevin c'était peut-être pas forcément la bonne option parce qu'il vaut mieux le gagner ouais je pense que c'est mieux de le gagner et là Tyson a très bien joué il est incroyable ce garçon parce que c'est bien on est là maintenant on risque plus rien donc même si à Frébo à Chris il tire bien ta deuxième encore il vous a gratifié de d'une palanquée de carreaux je crois que c'est Tyson le meilleur pour l'instant dans la partie est là est là oh la la oh la la et là ça en vaut hein ça tire vraiment bien oui puis il l'a bien bien levé là-bas oui oui parce que là il n'était pas évident regardez le geste comme il a bien levé la boule vous imaginez ça la boule est importante de Tyson il faut que ce garçon il soit là pour nous les casser en deux les boulots il l'a gagné eh ben on va dire un grand bravo à ce garçon je connais pas l'issue alors c'est vrai que faire marquer faut taper mais c'est pas évident il n'en a pas tiré une il s'est démarqué et là je crois oui vous avez raison et oui il a tiré à deux tout à l'heure et là je crois que s'en sentir malheureux marco va marquer deux points ça ça c'est pas banal vous savez pourquoi parce que dans cette main là et oui ça peut être un signe et puis alors on a pris la tête de turc je pense que le marqueur regardez il est perdu il est c'est la guest star de ce 32e de finale quand même on est au pays de bagnole il faut bien de temps en temps qu'il y ait une petite virgule alors le score c'est ça mais là marco en deux mains il faudrait qu'il aille voir la bonne mère parce qu'il aurait déjà pu être beaucoup plus mal ça et puis là ça aurait pu être sûr mais ça fait demain là c'est parce que là s'il vient taper ça fait 11 et les deux coups qu'ils ont perdu tout à l'heure ça faisait 13 c'est ce qu'on a une part si on en a deux par terre c'est trois pour lui qu'elle est passée en contre personne Toutes les boules qu'on a tirées qui s'entendent contre, on n'a pas eu une chance. Comme d'habitude, elle n'a rien à voir, mais sans doute. Allez mon Vigo, à toi. Allez, la dixième main. On se régale quand même, Kevin. C'est vrai que là, c'est une très belle partie. Tout le monde joue bien, donc on se régale. C'est marrant qu'on veuille diriger Vigo, il a tellement l'habitude. Je me demande s'il ne faut pas le laisser jouer. Parfois, il y en a un, il faut faire ça, non ? C'est mon avis. Normalement, on doit laisser les joueurs jouer parce que c'est eux qui savent où il faut envoyer la boule. On n'a pas tous le même style de jeu. Important cette boule. Elle est déjà là. On la voyait fuir beaucoup plus loin. On la voyait un peu plus loin, mais elle a bien freiné. Tu as vu la frappe ? Elle t'a... Allez, neuf à dix. Allez, on est sur la main de Gagne. Allez. Allez, pas mal. J'aime bien le côté positif de Marco. Vous l'avez entendu, on est sur la main de Gagne. Oui, oui, les autres aussi, hein, Marco. En cas, tu ne l'aurais pas vu. Ah, ouais, voilà. C'est vrai, il le prend. J'aurais gagné deux, quoi. Autant, si j'ai jamais un point, c'est un frère. Hoffman. Belle en l'air. Ah, il est long, il est long, il est long, il a perdu. Non, non, il a perdu. C'est derrière. C'est derrière. C'est toujours derrière. C'est derrière encore. Si tu la mets là, c'est bien. On va tirer. On va tirer. Kevin, vous connaissez ces situations avant d'avoir tiré Messendurk. Il y a de la tension, là. C'est la même. C'est vrai qu'à 10 à 9, c'est vrai que toutes les boules sont importantes, donc il y a un peu de tension. Messendurk. Ah oui. Ah oui. Ça se joue pas à grand-chose, la pétante. Il faut toujours faire des miracles aux boules. Eh oui, il a été bombardier. Regardez à quoi ça se joue. Hoffman, il perd le point de quelques centimètres. Aïe, aïe, aïe. Et là, il vient de sauter la boule. Vous avez vu ? Sur ce ralenti. Eh oui, il a essayé de faire un petit carreau, je pense. Mais bon, c'est pas évident sur Hovster. Déjà, la frappée aurait été bien. Il a mis la pression quand même, hein, sur Hoffman. Il est, il est. Il est encore, non ? Oh là là. Mais bon, je pense que si Messendurk vient taper, c'est pas trop mal parce que les points sont pas évidents à gagner, donc il faudrait que Messendurk fasse l'effort sur cette boule. Il faut taper la boule. Parce que quand même, le bouchon... Là, il a manqué double. En fait, vous savez quoi ? À vouloir trop dire des choses à son pointeur, il s'est mis... Il est sorti un petit peu du rail. Il est sorti de la partie un peu, c'est vrai que... Ah, il faut tirer la tienne encore. Ah là là, quel dommage. Tu fais l'effort de la pousser, la première, il fait bien encore. Il faut pas perdre. Ah là, attention, c'est que... Et là, c'est important que Chris tape la boule parce que... Ça peut... Ça peut leur coûter cher. Ça vous chatouille pas, Kevin ? Normalement, j'aurais tiré boule et bouchons là-bas. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, boule et bouchons. Ça vous chatouille pas, là ? Ah, c'est pas évident parce qu'elle est quand même écartée, donc... Ah oui ? Moi, j'aurais tiré la boule. Non, pas devant, Chris. Pas devant, Chris, Seigneur, pas devant. Là, c'est plus grave. C'est plus grave, pourquoi ? Parce que c'est... 3 boules... Manqué trip ? Manqué trip, ouais. Mon Chris, tu comprends pas ? T'as perdu ? Ils ont joué... 6 boules sur 1. Ah non, non, moi... Non, mais je sais bien, mon Chris, mais c'est toi qui... Après, j'ai pas l'esprit de la force, là. C'est qu'elle ? Écoute, point de celle-là qui essaie de te préparer. Alors là, il a même pas le droit d'embouchonner parce que les autres vont tirer et vont marquer gros. Faudrait qu'il arrive... Alors, les stats... A chaque fois, c'est toujours pareil, moi. A chaque fois, c'est toujours pareil. A chaque fois, c'est toujours pareil. Je vais pas tirer une boule tranquille. Ah, Chris, essaye de rentrer. C'est pas comme ça, catastrophe. C'est le tir, sur le tir, évidemment. Et oui, mais le tir... C'est incroyable, le bout de jour, c'est ma fille. Elle a manqué trois fois. C'est beaucoup. Alors, il va falloir être devant, se marier, faire quelque chose. Et de toute façon, vous cherchez pas. On va tout de suite appeler les bombardiers. Et là, par contre, si Tyson vient bien tirer... Ah oui, oui. Je pense que la boule est juste devant le bouchon. S'il tire bien, si le bouchon démarre et qu'il sort... Une heure et demie de jeu. C'est peut-être l'épilogue de ce 32e de finale, où l'on a vu Marco Foyot tout près de la sortie de piste. Il a quand même eu de la réussite. Et les autres n'en ont pas eu. Alors, Tyson, important maintenant. Il a pas... Alors, là, il s'est démarqué. Non, mais il le sait. Oui, mais... Non, mais bon. Attention, il a fait carreau, hein. Ils ont quand même... C'est ça, le truc. On va pas s'énerver. Il s'est démarqué derrière. On l'a vu, hein. Il était... Peut-être. Peut-être. Il a le point, Marco, là. Il a le premier, Marco. Ah non, mais je sais que t'as le point. Non, mais c'est le deuxième. Ah non, mais il y a un point. Hein ? Il y a un point, le deuxième. Voilà, donc en fait, il y en a qu'un. Il t'a les un tirs au point. C'est ça. C'est à nous, celui-là. Attends, là, c'est comme ça, là. Donc, en fait... Qu'est-ce qu'on fait en point ? Il tire pour... Moi, je vais te pointer la mienne. Voilà. C'est le vrai jeu. Attends, il faut jouer trois boules. Ah oui, si on a les quatre, c'est pareil. Voilà. Après, on verra, peut-être reste ta boule. Ça tient à la perfection. Si tu mets le tien, on en joue quatre, hein. Allez. Ah, kaké. Je joue bien la tienne, là. Parce que si tu pointes bien, là, que tu joues la tienne, là. Regarde, il y a juste à gagner, celui-là. Après... Regarde, si tu te mets là, moi... Si tu te mets là, j'ai juste à jouer dans ta boule, après. Ah, kaké. Je joue bien la tienne, là. Allez, tu es capable. Ah, kaké. La gagnez, là. T'es content, t'as 30 secondes, alors vas-y. C'est vrai qu'en tirant, il le faisait pour lui. Ils ont pris une autre option. Vous la partagez ? Moi aussi, j'aurais pointé. Oui, mais le petit Tyson, il fait des carreaux. Vous imaginez s'il en fait un là ? C'est du miel. Alors que là, maintenant... Bravo, kaké. Ça, c'est la marque. C'est déjà ça. Voilà. Déjà, la marque est assurée, normalement. Moi, je l'ai fait glisser, là, la vépère. Alors, Marco, il a deux boules en main. De toute façon, ils ont la gagne en main. Je pense que tout le monde l'a bien compris. Oui, s'ils rajoutent leurs trois boules, ils ont en gagnant. C'est ça. 30 secondes. Ah oui, attention. Faut qu'il fasse attention, maintenant. Parce qu'il a déjà été averti. Il a... Il a 20 secondes. Ça va aller. Moi et lui, on tape un, qui tape deux, on perd pas. Bravo, Marco, bien joué. Celui est lié. Le compteur repart à zéro. C'est bon. Oui, parce que le fait d'avoir été averti, il lui met la pression. Parce que sa boule, elle serait nulle. Mais bon. Il aurait une boule nulle. Alors que là, on est toujours dans les clous. Il a vu qu'il avait le temps. Il a tiré après. C'est important, les points, les gars. C'est pour ça que je suis dit. Quand t'as 12, c'est toi qui as gagné. C'est très important, les points. C'est fou, cette mène. Pour un centimètre. Un centimètre de trop pour Hoffman. Ca a été le début des ennuis. Bravo, Marco. Bravo. Pour l'instant, ça fait 12. Si Tyson rajoute, ils auront gagné. Tyson a été jusque-là impressionnant. Il a tiré onze boules. Il en a manqué une. Il a fait trois carreaux. Et Tyson va tirer à la gagner. Il a été impressionnant au point. Jusque-là, il n'y en a pas raté une. Mais là, il décide de tirer. C'est facile pour toi. Alors, vous voyez, eh ben voilà. Donc, finalement, ils auraient presque pu le faire au début. Parce que bon, il est à droit. Il y en a trois. Il tape pour la gagne. Eh ben bravo, bonhomme. C'est un sacré champion. Oui. Extraordinaire. Il a des nerfs d'acier. Vraiment. Il est formidable. Merci, Kevin. De rien, merci à vous. Un petit mot de conclusion ? On a assisté à une très belle partie. Les deux côtés. Dommage cette dernière main qui a un peu tout gâché pour l'équipe de Mason. Mais bon, sinon, on a assisté à un très beau jeu. Et je pense que l'équipe de Marco peuvent aller très loin. Donc, bonne continuation à eux. Voilà. Merci à tous. Merci, Kevin. On va retrouver les gagnants. Ah ouais, il est là, il est. La coupe, hein ? Oh, c'était le pédoin. Oh, c'était le pédoin. Eh. Oh, il est là. Oh, il est là. Il est là. Là, je vais à la... Là, je vais à la... Là, je vais à la... Laissez-moi...